Je vais vous lire les enfants, la forêt des pandas. J'avais prévu cette histoire pour cette semaine, je vous la fais en vision. Au cœur de la Chine, à la lisière d'une forêt tranquille, un village s'endort. Parmi les maisons de bois, toutes semblables, se trouve celle de Mao Mao. Mao Mao vit avec son grand-père Ye Ye et sa grand-mère Naï Naï. Ses parents ont quitté le village pour travailler dans la ville de Chengdu, loin, très loin derrière la montagne. Chaque jour, Mao Mao cueille des bambous avec lesquels sa grand-mère fabrique des chaises qu'elle revend sur les marchés. Les jours passent et se ressemblent. Seul change la couleur des arbres au fil des saisons. Mao Mao aime marcher dans la forêt. Il aime sentir le vent souffler sur son visage ou contempler la brume dans les collines boisées. Il sait aussi faire sauter sa hôte sur chacune de ses hanches. Un jour, Mao Mao croit voir bouger un buisson. En écartant lentement les branches, il découvre un animal qu'il n'a encore jamais vu. C'est un petit panda ! Il a l'air blessé ! Mao Mao le prend délicatement dans ses bras, en murmurant. N'aie pas peur ! Je vais m'occuper de toi ! Il dépose le panda dans sa hôte et retourne au village en filant par des sentiers escarpés. Dans sa course, Mao Mao reconnaît derrière les feuillages la silhouette de Meng, un garçon qui fabrique des pièges et capture les animaux. C'est un mauvais garçon à coutume de dire naï-naï. En arrivant chez lui, Mao Mao s'écrit « Yaïe, regarde, j'ai trouvé un panda, je l'ai appelé Yao Yao ! » « Dans ma jeunesse, répond le grand-père, je voyais souvent des pandas dans la forêt, mais aujourd'hui cela est rare. Il est si petit, où est sa maman ? » « J'ai vu Meng en chemin, la maman du panda a dû tomber dans l'un de ses pièges. » Le petit panda est blessé à la pâte. Mao Mao et son grand-père y appliquent une herbe apaisante. Yao Yao se laisse faire, il comprend qu'on le soigne. Et Mao Mao, pour le consoler, lui offre sa bouille de riz. Le lendemain, Mao Mao est réveillé par des coups violents frappés à la porte. « Qui est là ? » demande Niaïe. « C'est Meng. Hier, j'ai vu Mao Mao dans la forêt et j'ai quelque chose à lui demander. » Mao Mao saute du lit. Le petit panda tremble de peur. Niaïe se jette un regard à son petit-fils et répond calmement. « J'arrive, Meng. Je viens t'ouvrir la porte. » Pendant ce temps, Naïnaï dispose des paquets de riz dans des feuilles de roseau qu'elle donne à Mao Mao. « Voici des vivres, » dit-elle. « Emmène Yao Yao de l'autre côté de la montagne dans la réserve des pandas sauvages. » « À Wolong. » « Part. Vite. » Mao Mao met le riz dans ses poches, Yao Yao dans sa hôte et s'enfuit par l'arrière de la maison. Il marche dans la forêt sans relâche, gravit les pentes rocheuses de la montagne sans jamais s'arrêter. Lorsqu'il a faim, il mange un peu de son riz. Et lorsqu'il a soif, il boit l'eau des ruisseaux. Au crépuscule, Mao Mao franchit un pont de lianes, tressé au-dessus d'un ravin. Jamais il ne s'est autant éloigné de son village. Quand la nuit tombe, Mao Mao, à bout de force, s'allonge avec Yao Yao dans ses bras. Il s'endorme sous la pleine lune, en comptant les étoiles filantes. Tout à coup, Mao Mao est réveillé par les grognements d'un animal. Des yeux brillants l'observent. C'est un loup. Le panda grimpe aussitôt dans un arbre. Le petit garçon le suit. Le loup commence à gratter le tronc. Mao 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 crie « Au secours ! » Crac ! La branche casse. Mao Mao Yao Yao tombe de l'arbre. Le loup s'avance lentement, prêt à attaquer. Au même moment, quelqu'un se jette sur la bête, c'est Meng, venu porter secours à Mao Mao. Le loup, surpris, se dégage et montre toutes ses dents. Pan ! Un coup de feu fit finalement fuir l'animal. Deux hommes surgissent alors. Mao Mao bondit et cache Yao Yao derrière lui. « Ne crains rien, » dit l'un des hommes. « Nous travaillons dans cette forêt. J'étudie la vie des pandas. Où as-tu trouvé celui-ci ? » « À côté de notre village, » dit Mao Mao. « Je veux l'emmener à Oolong. » « Les pandas sont des animaux très précieux, tu sais, » poursuit l'homme. « Il n'en reste qu'un millier dans le monde entier. Ils n'ont plus assez d'espace ni de nourriture. » « C'est sans doute pourquoi la maman de ce panda s'est éloignée de sa terre en cherchant le nouveau champ de bambous, » dit le deuxième homme. « Mais où peut-elle être ? » « Ce petit ne pourra pas survivre tout seul. » « Je sais où est la mère du panda, » dit Meng, de sa petite voix. « Je vais aller la chercher. » Mao Mao et les deux hommes se mettent en route. Meng prend un autre chemin. Et après plusieurs heures de marche, ils arrivent à Oolong, la forêt des pandas. Soudain, Yao Yao saute de la hôte, s'enfuit. Mao Mao le suit, dévale une pente, aperçoit le petit panda. Dans les bras de sa maman, Meng apparaît. Mao Mao et Meng se regardent quelques instants et se sourient. Mao Mao prend la main de Meng. Il décide qu'à partir de ce jour, ils planteront des bambous au lieu de les cueillir. Et ils repartent ensemble vers leur village. Lorsqu'ils arriveront, Mao Mao offrira à Meng un gâteau de lune. C'est la fin de l'histoire, les enfants. C'est une belle histoire que je voulais vous lire parce qu'il faut protéger nos pandas. Alors, on n'en a pas chez nous, mais en Chine, en tout cas, il y en a. Il faut les protéger. Voilà. À bientôt, les enfants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada